Vous nous dites ce matin, Charles, que les Sud-Coréens vont changer d'âge. Mais oui, ils vont tous perdre un an ou deux le mois prochain. Je trouve ça fascinant, je vous explique. Je peux bien perdre un an ou deux. Oui, ça fait rêver. Alors en fait, en Corée du Sud, on ne calcule pas son âge comme dans le reste du monde. On considère que le jour de sa naissance, un bébé a un an. On considère que la grossesse, en fait, c'est déjà du temps de vie. Est-ce que ça donne un an la grossesse chez eux ? Neuf mois. Parce que franchement, un an, déjà neuf mois, c'est pas mal. On vous donne un an. Non, vous n'auriez pas fait trois mois de plus. En tout cas, un an le jour de la naissance. Et ensuite, on change d'âge tous les premiers janvier, peu importe votre date d'anniversaire. Je ne sais pas si vous me suivez, je vous explique. Par exemple, un bébé qui est né au mois de novembre dernier a eu un an le jour de sa naissance, puis deux ans le premier janvier, alors qu'en France, on considérait qu'il a six mois. Eh bien, c'est très complexe. Et d'ailleurs, c'est un casse-tête au quotidien pour les Sud-Coréens qui jonglent en permanence entre leurs deux âges. L'âge international qu'on connaît tous et puis donc leur âge traditionnel coréen. 70% de la population voudrait en finir avec cette vieille méthode. Eh bien, le président qui vient d'être élu a décidé de répondre à cette attente. À partir du mois de mai prochain, l'âge ancestral va disparaître en Corée du Sud. Et donc, tous les Sud-Coréens vont officiellement perdre un an ou deux au moment du passage au nouvel âge. Nicolas Poincaré a l'air absolument fasciné. Non, mais pour ceux qui attendent la retraite, ce n'est pas très commode. Parfois, ils se reprennent deux ans de traite à court. Pour le calcul des annuités, je ne sais pas si ça change quelque chose aux annuités en Corée. Ça, il faudrait que j'enquête un peu plus. Quand est-ce qu'ils partent à la retraite d'ailleurs, les Sud-Coréens ? À mon avis, plus tard que nous, en tout cas. Mais en âge coréen ou en âge... C'est ça, en âge ancestral ou en âge international ? Exactement.